Nouveau succès en Coupe de France, cette équipe norvégienne que l'on voit maintenant depuis plusieurs saisons. La flamme rouge est passée, Dverness est toujours en tête. Victoire étrangère, victoire norvégienne ou victoire de l'équipe Arkea. J'ai peur qu'ils viennent buter à quelques centimètres, à quelques hectomètres seulement. Ça monte après. Est-ce que Dverness va réussir à garder du rythme ? On va avoir le petit pif-paf là devant l'église. Quel final de folie à l'image de l'ensemble de l'épreuve que l'on a vécue depuis le départ à midi. Et regardez, cette ligne droite qui n'attend qu'une chose, un maillot rouge. L'équipe Arkea-Samsic, l'ensemble des spectateurs veulent voir cette victoire. Celle de Kevin Vauclin. Un normand chez les Bretons. Mais pour l'instant, c'est un Norvégien qui est en train de s'imposer peut-être chez les Bretons dans cette partie difficile à partir de là. Ça monte, c'est peut-être là qu'il peut le perdre. Ou est-ce que peut-être là qu'il va le gagner ? La moto a pris la dérivation, ne vous inquiétez pas. Eh, Dverness est là à 300 mètres. Dverness est là à 300 mètres. Le Norvégien qui va aller chercher son plus beau succès de sa carrière pour l'instant. Et Vauclin qui va buter à quelques mètres seulement. Un OX aura réalisé la course parfaite Thierry. Aujourd'hui, ça va être trop juste à mon avis pour Kevin Vauclin. La victoire devrait revenir à Frédéric Dverness. Sans problème. Un OX qui s'impose. Quel travail d'équipe aujourd'hui. Frédéric Dverness qui en profite pour saluer Un OX. Parce que là, c'est la victoire d'un collectif aujourd'hui. Et la déception sur le visage de Kevin Vauclin.